Ce type de pratique ? Effectivement, le recyclage a fait vraiment partie du blues. Et vous pouvez voir cet après-midi également, on a une exposition photo et de vinyle. Des artistes qui sont présentés dans cette exposition photo sont aussi des artistes qui s'inscrivent dans cette démarche de recyclage et de réemploi. On peut parler de Lee Andrew Washington qui recycle des broches qui sont issues des machines agricoles qui servaient à égriner le poton, à séparer la graine de la fleur du poton. Et qui recycle ces broches en métal pour les souder dans des sculptures, des sculptures représentant des insectes, des musiciens, sur différentes thématiques. On voit aussi sur l'exposition photo Freeman Bynes, un luthier de Caroline Bonner qui fabrique des guitares, aussi un autodidacte, comme Lee Andrew Washington, qui fabrique des guitares à partir de bois recyclés, qui viennent aussi parfois d'un arbre où l'on lynchait les noirs à l'époque. C'est aussi une histoire très émouvante qui fait malheureusement partie de l'histoire du blues. Vous pouvez encore venir nous voir cet après-midi, cette expression photo, projection de film aussi sur Otha Turner, qui était un éminent représentant de sa communauté de Rubble Springs au nord-Mississippi, qui est un joueur de Fife and Drum. Et donc là on a un petit film qu'on diffuse aussi jusqu'à 18h, avant de commencer les concerts à 19h, avec des artistes, comme tu disais Amina, des artistes locaux. On salue Manu Slide et Nico, plus fâche, parce qu'ils animent également les ateliers de fabrication d'instruments. Donc Manu Slide qui anime l'atelier avec des enfants, qui font des casus à partir de papier, des cartons recyclés. Et Chequem ? Et Chequem, oui, oui. Et j'allais dire, Manu, déjà Nico, en son nom propre, qui anime l'atelier de fabrication de Didlevo, ces instruments très rudimentaires à partir de manches à valets et de boîtes à cigares. Et effectivement Chequem qui va rejoindre Nico à partir de 20h pour le duo. Rejoindre le sonne à 10h. Le nomel. Et donc ça, c'est tout cet après-midi, effectivement, à la mairie, à côté du métro mairie de LLM, à la salle du parc aux Acacias. Et on est ensemble jusqu'à 21h. Et on précise aussi que l'entrée est gratuite et non payante. Tout à fait. C'est ouvert à tous. L'entrée est gratuite. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de succès pour la fabrication des instruments, pour le casu et pour les Didlevo. Là, c'est vrai qu'il y a un modif qui a pris l'inscription pour les instruments, pour l'éducation d'instruments de musique. Mais l'entrée pour l'exposition, pour les concerts, pour le film, tout ça, c'est exactement gratuit. Et puis on souhaite avoir fait un peu de musique avec justement des gens qui ont fabriqué des instruments. Bah oui. D'ailleurs, avant de passer en musique, je voudrais quand même encore remercier, on a parlé des bénévoles. Arten Bass. Arten Bass, c'est vrai. Arten Bass, voilà, c'est ce qui m'ont préparé, qui m'ont représenté l'idée ce soir, qui a préparé les prêpes, les boissons. Je vous remercie Arten Bass, c'est ce qui m'ont beaucoup aidé, je vous remercie sûr. Radio-Canada, c'est Marcel, René, c'est ce qui m'a fait la famille pour ce direct. On vous remercie. Tous nos bénévoles, j'espère, je vais essayer de n'oublier personne, genre Christian, Daniel, Syuvien, Stéphanie, Nathalie, Aubin, Magie, qui s'occuper de la production du film. Tous nos bénévoles qui nous aident en arrière pour accueillir le public et pour animer les ateliers. Et Brigitte qui filme un court-métrage aussi, qui sera diffusé sur la France 3 demain. Oui, ça sera récemment. C'est récemment. Tout à fait. Sous-titrage ST' 501